La baleine endiablée, brasserie indépendante auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Par contre, une chose qui va évoluer tout le long de la série, c'est mon psoriasis. Ça a recommencé. Ah, c'est bon, oui, oui. Je pense que dans le... C'est-tu le froid? Je ne connais pas ça. C'est comme froid, plein d'affaires en même temps. C'est un cycle. Comme ça revient, mais il y a le stress aussi. Oui, 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 c'est ça. C'est sûr que travailler avec Simon, ça doit être difficile. Je suis un homme très, très, très exigeant. Je suis le sous-enal, je pense que la technique. Oui, ça a l'avantage d'être clair. All right, c'est que je suis drôle. All right, merci. Parfait. Merci encore. À bientôt. Merci. À bientôt. Yes. Salut. Salut. Nous voilà seuls. On fait seuls. Salut tout le monde. Bienvenue aux nouvelles émissions de TVCK qui s'appelle Les Bobines suivent... Tu t'es viré de bord. Tabarnak, encore. Salut tout le monde. Bienvenue à notre nouvelle émission Les Bobines suivent les Bobines. Le concept est très, très simple. Je suis assis en direct dans le sous-sol de chez tes parents avec Guillaume. Salut tout le monde. Puis on va parler de musique, de musique pour les gens du Bas-Saint-Laurent. Donc on va parler beaucoup de musique locale, musique québécoise, mais on s'est dit qu'on allait aussi parler de à peu près tout ce qu'on a envie de parler. On va vous montrer de la musique qu'on aime puis qu'on a envie que les gens du Bas-Saint-Laurent le découvrent également. Donc on espère que vous allez aimer ça. Nous autres, on a bien du fun à tourner ça, en tout cas. On est assez bien accueillis dans le sous-sol de chez tes parents. Il y a comme... On en ferait trois là, puis trop d'affilés, puis il n'y aurait pas de trouble. Bien oui. Toi, Carl, es-tu musicien? Oui. Ça adonne bien. Ça adonne bien? Oui. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique dans le passé. Je dirais que présentement, depuis la COVID, c'est un petit peu moins quelque chose que je fais, en tout cas, au niveau des shows, ça fait pas mal longtemps que j'ai pas fait de spectacles et tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de la musique expérimentale, de la musique électronique, puis des trames sonores pour le théâtre, puis les spectacles de danse à Montréal surtout. Ah oui. Ça fait que c'est un peu ça mon background, puis veux, veux pas, c'est sûr que la musique que je vais présenter dans le show va souvent avoir rapport avec ce background-là, puis veux, veux pas ce que j'aime comme musique. Souvent, ça a un rapport avec ce qui est électronique ou expérimental. Par contre, ça va aussi des fois être des petits bonbons à déguster tranquillement. Bien, c'est le fun, on va se compléter. Moi, vois-tu, je suis contre-bassiste, bassiste, puis j'ai fait beaucoup de musique pop, rock. J'ai joué dans des groupes de métal. J'ai joué dans des groupes... Bien, je joue encore présentement dans un groupe de swing, d'afrobeat. Fait que, écoute, on a, je pense, une belle palette juste à nos deux. On ratisse assez large au niveau des styles de musique. Bien oui, bien oui. Fait qu'on va jaser de plein d'affaires, hein? Ça va être le fun. Bien oui. Tu m'apprends de quoi de me dire que t'as fait du métal? Je savais que tu faisais de l'afrobeat. Mais regarde ma face. J'ai tellement l'air d'un métalleux. Ah ben. Tu sais... Non. Il suffirait de te mettre un T-shirt noir avec un band qu'on n'est pas capable de lire le nom dessus, puis ça affiterait. Puis essayer de pas sourire. Ouais. Ça, c'est sûr que t'es pas capable de... C'est ça qui se crape tout, là. Tu sais, c'est comme, man, ça marche pas. Mais pourtant, j'ai grandi dans le métal et... C'est mon école, mon entrée, ma porte d'entrée dans la musique. C'est correct. À partir de là, quand tu t'ouvres à tout, tout est plus doux, tout est plus accessible. Je trouve ça très bien. J'accepte très bien ce pas assez douloureux. De toute façon, si t'es de bonne humeur de même, c'est peut-être parce que tu t'es assez défoulé quand tu faisais du métal. Ah, c'est ça. Tout est sorti... Puis dans le fond, le bel corset de l'émission, les babines suivent les bobines. Écoute, c'est simple. On se fait aller, les babines. On parle d'un album, on parle... Tu sais, on discute ensemble de ce qui nous anime, nous, par rapport à un album. Puis on le fait jouer, donc les bobines sont là. Ben oui. On fait jouer à la musique. Un extrait, là, on s'entend, on fera pas jouer l'album au complet. Je suis allé jusqu'à Trois-Pistoles pour acheter cette machine-là. Ben voyons donc. Ben oui. Hé, c'est loin. C'était au Puy. Une belle place là-bas, là, pour trouver des choses usagères pas trop chères. Je vous le conseille. On commence ça, cette émission-là. Tu parles de quoi, toi, aujourd'hui? Moi, je vais parler aujourd'hui de... Bon, on va commencer doucement avec Billie Eilish et Kit Kuna. Ce sont deux artistes interchangeables, littéralement. Interchangeables. Ben moi, je parle aujourd'hui... Écoute, je pense que c'est moi qui ai le morceau le plus dur à avaler aujourd'hui. Je vais parler d'un groupe progressif des années 60... Ben, qui a eu une bonne période des années 70, Gentle Giant. OK. Puis, Clopelgag, artiste plus local. All right. Ouais. Fait qu'on passe ça, ce show-là. Bon show! Yeah! Yeah! Bon, fait que pour la première artiste que j'ai envie de présenter pour le premier épisode des Babines suivent les Bobines... Que de première! Eh oui, incroyable! Comme toi, un premier de classe! Moi, écoute, j'ai envie de parler de Billie Eilish parce que c'est quelque chose que, à la base, moi, je ne me suis pas senti attiré tout de suite par ça. J'entendais parler un peu de Billie Eilish, puis je me disais, ben, c'est simplement une autre chanteuse pop qui fait de la musique qui ne vient pas trop m'attirer en général. Mais à force d'en entendre parler, tu sais, je me suis intéressé, je suis allé voir un peu ce qu'est-ce qu'elle faisait, puis j'ai été très, très impressionné, puis surpris par son travail, puis toute la manière qu'elle se présente aussi, puis tout ça. Il faut dire d'abord que Billie Eilish, elle a commencé à l'âge de 14 ans. La première tournée qu'elle a sortie, c'était sur Internet, sur SoundCloud, un projet pour montrer un peu ce qu'elle sait faire, on va dire, et tout ça. Si je me souviens bien, c'était Ocean Eyes, la première tournée qu'elle a sorti. OK. Puis c'était une belle chanson, piano, voix douce et tout ça. C'était vraiment, je pense, pour montrer justement qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec sa voix. Fait que, tu sais, déjà, à cette âge-là, c'est très intéressant qu'elle ait un talent déjà assez travaillé, on va dire, et tout. Puis bon, au bout de quelques années plus tard, elle a sorti un album qui s'appelle « When we fall asleep, where do we go? » Puis je pense qu'elle avait 17 ans quand cet album-là est sorti. Ah oui. Alors, tu sais, déjà, il faut prendre en considération que l'environnement musical a changé. Puis je trouve que Billie Eilish est un excellent exemple, un genre de, on va dire, un stepping stone, une pierre angulaire, je dirais, au niveau de comment la musique est consommée puis comment que la musique peut être vendue aussi au public. Il y a eu un temps où, si tu voulais que les gens écoutent ta musique, si tu étais quelqu'un qui faisait de la musique pop, eh bien, il fallait que tu passes par tous les circuits de la radio, de vente d'albums, sur CD ou autre. Il fallait qu'il y ait des gens qui écrivent des articles sur ce que tu es en train de faire pour que les gens finissent par réaliser que tu existes. Maintenant, bien, étant donné qu'il y a l'Internet, puis que maintenant, la manière qu'on peut vendre la musique est démocratisée, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait composer un album puis ensuite le vendre sur Internet sans avoir besoin d'un label derrière lui ou elle ou quoi que ce soit, fait que des fois, il y a des gens qui sont très, très talentueux puis qui sortent d'absolument nulle part, comme Billie Eilish qui... Puis j'imagine qu'il y a un rapprochement aussi à faire avec Justin Bieber, qui lui aussi est quand même très, très bon dans ce qu'il fait par rapport à la musique. Je pense qu'il faut faire une différence entre la musique pop puis la musique commerciale. Oui, oui. C'est un peu difficile à séparer parce que souvent l'un est l'autre, mais l'un n'est pas nécessairement l'autre. Je pense que la musique populaire en tant que telle, c'est la musique qui s'adresse au plus large public, simplement. La musique commerciale, souvent, à mon avis, c'est quelque chose qui est plus propulsé par une corporation. Ça va être quelqu'un qui est quasiment comme une marionnette, on va dire, que des maisons de disques, des corporations utilisent pour vendre des choses, des produits puis tout ça. À mon avis, Billie Eilish est une femme qui fait de la musique populaire, mais qui n'est pas dans le commercial, selon moi. Je trouve que ça apparaît dans la manière qu'elle a de se présenter au public, premièrement. Souvent, encore là, si on compare avec d'autres chanteuses pop qui font le même genre de musique, souvent, la manière qu'elles vont se présenter va plus mettre en emphase leur beauté, leur présence devant les caméras et tout ça. Alors que Billie Eilish, elle s'habille très souvent avec des vêtements très, très que son visage semble être plus dans l'ennui puis le spleen que le fait d'être content, d'être en train de se faire photographier ou quelque chose comme ça. Il y a comme tout un personnage autour de Billie Eilish. Puis il y a aussi le fait qu'elle fait ça avec son frère. La majorité des beats sur lesquels elle chante et tout sont composés par son frère à la base. Ce qui donne à sa musique un aspect qui est familial, qui est personnel. Je cherche son nom depuis tantôt. Comment il s'appelle? T'en souviens-tu? Je ne me rappelle pas du nom de son frère. Ça va être écrit dans le bas de l'écran. Ultimement, ce que ça crée comme vibe avec ces deux adolescents-là, finalement, qui font de la musique que tout le monde a envie d'écouter, c'est très intéressant comme résultat parce que c'est comme si on voyait une certaine forme de créativité qui est un peu pure dans un monde qui, normalement, est très, très modulé d'avance puis tout ça. Je ne suis pas en train de dire que Billie Eilish est toute seule là-dedans puis qu'il n'y a pas une équipe de gens derrière elle qui s'occupe quand même de son image puis tout ça. Ce serait hypocrite de dire ça. Par contre, de la manière que sa carrière a commencé, de la manière qu'elle a commencé à monter, c'est partie du sol. C'est elle qui est sortie, qui est poussée d'elle-même. Puis après, il y a des gens qui l'ont pris puis qui l'ont emmenée avec elle. Après, au niveau de comment ça sonne, comment qu'elle chante puis tout ça, il y a ce côté très personnel-là qui en ressort. Son frère, lui, qui est plus dans la musique EDM, dans le trap puis tout ça, le hip-hop, crée aussi une espèce de sonorité dans sa musique qui est plus, je dirais, agressive, plus... Phineas. Phineas? Oui. Phineas Eilish. C'est ça son nom. OK. Phineas Eilish. Ça se prononce peut-être pas Phineas, mais d'un coup de même. Nous autres, on le dit avec l'accent un peu Bas-Saint-Laurent. Oui, tu sais, TBCK. Oui. Phineas. Phineas Eilish. Ben, fait que c'est ça, tu sais, ce gars-là, il fait de la musique comme qu'il aime la faire. Elle, elle chante comme qu'elle veut le faire. Puis ensemble, ça crée quelque chose qui donne vraiment l'impression que c'est libre puis que c'est bien fait puis que c'est personnel puis tout ça. Après, ben, au niveau de ce que Billie Eilish aime dire dans sa musique puis tout ça, je pense que c'est une fille qui aime ça provoquer, qui aime ça dire des choses qui sont, qui pourraient être mal interprétées, tout ça. Elle se, elle se voit, je pense, souvent comme une, une bad guy, on va dire. D'ailleurs, c'est ça. Pour ne pas faire de jeu de mots, hein, c'est ça. C'est sa toune la plus connue. Puis je vais vous faire, je vais vous passer un extrait maintenant pour que vous reconnaissiez. Parce que vous avez tous entendu ce toune-là à la radio à un moment donné. Fait que pour qu'on sache de qui qu'on parle, voici. C'est ça. Ça, c'est la toune la plus connue, je pense, de Billie Eilish. Billie Eilish que si t'as entendu ça, tu sais c'est qui maintenant et tout. Dans sa façon de chanter, hein, le fun, écoute. Je l'imagine comme ça en train de chuchoter, là, tu sais. Elle chuchote, tu sais, dans le micro, mais elle collait-tu, puis c'est la magie du studio un peu, là, tu sais. Elle a la voix grosse de même, mais elle chuchote, tu sais, c'est comme wow. Ouais, ben, tu sais. C'est le style, là, on s'entend, là. Ben, tu sais, il y a ce côté-là très nonchalant de Billie Eilish qui ne pousse pas nécessairement des grosses émotions fortes dans sa voix tout le temps, mais elle est capable de le faire aussi. Ouais. Puis je pense qu'en faisant ça, en créant ces contrastes-là d'une toune à l'autre, elle est capable d'aller pousser sa voix super haut, puis vraiment aller dans la chanson très dramatique et tout, autant qu'elle peut aller dans quelque chose qui est un peu cocasse, tu sais, il y a comme un drôle de disconnect entre la manière qu'elle chante, qu'on dirait quasiment qu'elle vient juste de se réveiller, puis le beat qui est très summertime, très caoutchuteux, je trouve, tu sais, il n'y a rien qui pique là-dedans, tout est très rond, très... Avec un bon système de son, sa musique, là, boum, boum, ça gronde. Ça, je pense que justement, c'est son frère qui crée cette espèce de bass, là, dans la musique et tout, là, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, ça, on peut dire que cette toune-là a été expertement composée, là, il n'y a personne qui n'aime pas cette toune-là. C'est entraînant, oui, oui. À mon avis, puis tu sais, on n'a même pas écouté le hook, là, mais en tout cas, c'est ce que je vais mettre comme extrait pour vrai. Puis, ça, c'est son côté plus funny, puis d'ailleurs, tout le long de l'album, c'est très dark, ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait, puis tout ça, mais à tout bout de champ, il y a des blagues, un peu random qui sortent de nulle part. Tu sais, c'est une fille qui adore The Office, par exemple, puis il y a comme des références à ça pendant son album, des fois, il y a juste un petit moment avec un son où on l'entend rire toute seule. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui ne se prend pas trop sérieux non plus là-dedans, malgré des fois la lourdeur de ses toune. Ah, c'est bon. Puis là, je vais te faire écouter une toune qui est un peu plus lourde, qui est que je pense qu'on entend plus son frère dedans, puis que le beat est vraiment plus fort et tout ça. Celle-là s'appelle You Should See Me In A Crown, sur le même album. Celle-là s'appelle You Should See Me In A Crown, I'm gonna run, there's nothing to help. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by. You should see me in a crown. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by, one by, one. Fait que voilà, ça, je pense que c'est une de ses plus heavy sur le disque. Fait que tu sais, ça reste doux, toujours. Je trouve qu'encore là, il n'y a rien de très piquant là-dedans ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a quand même une certaine lourdeur, puis tout ça qui vient avec certaines de ses tunes-là. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué le petit côté un peu artisanal de cette tune-là, mais tu sais, tu entends des sons comme de couteau. Tu entends des sons de couteau qui se font aiguiser en background, puis tout ça. Oui, quand même, je me suis stabbé. La tune m'a dit, mais je ne l'ai même pas entendu. L'inconscient travaille. OK, OK. Puis, tu sais, encore là, dans son imagerie, puis tout ça, le vidéoclip qui vient avec la tune est magnifique. Il est tout filmé en hauteur, comme si ça avait été filmé par un cellulaire. Mais tu sais, voyons, excusez. Mais l'esthétique de ce vidéoclip-là est incroyable parce qu'on la voit justement dans ses vêtements très amples, puis on la voit de proches, puis tout ça, qui parle. Puis tranquillement, on voit que dans le fond, il y a plein d'araignées qui se promènent dans ses vêtements un peu partout. Puis je suis pas mal sûr que c'est des vraies araignées, puis tout ça, qui allaient prendre ça pour vrai. Ah oui, oui. Pas des grosses tarantules. Non, c'est plus des petites araignées, mais il y en a beaucoup. Pour moi, c'est plus intense d'avoir plein de petites araignées qu'une seule que t'as à gérer, là. Parenthèse. Si j'avais le choix, j'en aurais aucune, mais OK. Puis, bien là, finalement, je vais te faire écouter une dernière tune qui, à mon avis, va un petit peu plus dans l'humour, justement, puis tout ça, tout en étant encore là dans des sujets qui sont assez lourds. La tune s'appelle « Bury a Friend », sauf qu'en même temps, ils vont dans quelque chose de plutôt dance, puis cocasse. fait que, voilà, je vais écouter ça. « Bury a Friend », « Bury a Friend », sauf que c'est ça. C'était très drôle. Quel humour! Peut-être que c'était pas la meilleure manière de le dire. Je m'excuse. Je dirais que c'est plus... Non, bien, sûrement que les textes sont drôles, mais je t'avoue que ma première écoute, souvent, je pogne pas toujours tout le texte, puis je pogne l'ambiance générale plus. Fait que j'ai peut-être passé à côté des... Je te dirais que moi, ce que je trouve un peu humoristique dans la tune, c'est l'espèce de contraste, justement, entre sa voix, encore une fois, qui est très mélancolique, puis tout ça, puis l'espèce de « beat » qui insiste par-dessus. Ça me faisait penser au début d'une tune de hockey, tu sais. Ça ressemble à ça, Foul. Fait que c'est ça. Voilà une introduction très rapide à Billie Eilish. Pour l'instant, je pense qu'elle a deux ou trois albums de fêtes. Celui que j'ai présenté, c'est son premier. À mon avis, c'est celui qui est le plus pur aussi par rapport à tout ce que je viens de dire. Par contre, ça vaut la peine d'aller plus loin, puis d'aller voir un peu plus ce qu'elle fait maintenant. Fait que voilà, j'espère que t'as aimé ça. Mais hein! All right! Je découvre! Merci! Ça fait plaisir, man! Yes! Hé, bien cool ça! Billie Eilish! Merci pour la découverte. Moi, je nous ramène au Québec. Tout le temps! Moi, je fais pas exprès! Mais ça va arriver souvent dans l'émission. Je ramène au Québec. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire. Que toi, tu viens du Bas-Saint-Laurent. T'as grandi ici, à ce que j'ai compris, puis tout ça. Moi, je viens d'arriver ici, fait que je connais peut-être un peu moins les groupes locaux, puis tout ça. Je dis pas que c'est de ça que tu parles là, là, mais je pense que ça va arriver. Groupe local, puis pas. Soyons francs, là. Je parle de Claude Pell-Gag. Pourquoi local? Parce qu'elle a de la famille, elle a beaucoup de familles qui est originaire de Rivière-Rouelle, au Kamouraska. Mais pas, parce que dans le fond, Claude Pell-Gag, à la base, est originaire de Saint-Anne-des-Monts. Puis, tu sais, de là à dire qu'elle a fait sa vie au Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent, ça serait mentir. Mais elle a quand même un lien d'attachement avec la région, fait que soyons local. All right. Fait que dans le fond, c'est ça. Claude Pell-Gag, quelle surprise j'ai eue en sachant que ce n'était pas son vrai nom. C'est Chloé Pelletier-Gagnon. Hey, je savais pas. Je savais pas. Pourrais-je m'en douter un peu, tu sais. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je vais te parler de son troisième album qui est sorti en 2020, qui est Notre-Dame des Sept douleurs. Oui. Notre-Dame des Sept douleurs, dans le fond, c'est le nom d'un village du Bas-Saint-Laurent qui est le village sur l'île, l'île verte, qui est en face du village de l'île verte. OK. J'ai toujours trouvé ça drôle. Le village de l'île verte est sur la côte. L'île verte est là, mais le village sur l'île verte, c'est Notre-Dame des Sept douleurs. Tu sais, il aurait pu faire un switch. Non. L'île verte, l'île verte, tu sais. Mais non, c'est pas ça. Bon. Fait que... All right. Oui, excusez, pardon. Dans le fond, en lisant un peu sur l'origine un peu de l'album, pourquoi l'avoir appelé de même, d'où est venue l'inspiration, j'ai vu qu'elle, étant jeune et en faisant la route justement entre Saint-Anne-des-Monts et Rivière-Ouelles, elle voyait ça comme sur une pancarte Notre-Dame des Sept douleurs. Puis dans son imaginaire de jeune enfant, c'est l'enfer, cette place-là, tu sais. Quand on s'arrête à réfléchir au nom, c'est Notre-Dame des Sept douleurs. Elle, elle s'imaginait une place, tu sais, vraiment trash. Ceux qui connaissent l'artiste déjà savent que c'est un artiste qui a un imaginaire effervescent, je dirais, fait que ça ne m'étonne pas d'elle, étant jeune enfant, qu'elle s'était fait un univers juste par rapport à un autre village, tu sais. Puis, mais elle n'avait jamais, elle n'avait jamais mis les pieds à cet endroit-là. Puis dans le fond, après, en 2019, ce mémor est bonne, elle a comme eu une passe plus difficile. Puis elle s'est comme rapatriée un peu ici au Bas-Saint-Laurent pour justement se reposer, se regrander, comme on dit. Oui. Se rééquilibrer, tout ça. Puis, à un moment donné, il a passé une bulle, « Hey, je vais aller visiter ça, moi, Notre-Dame des Sept douleurs, tu sais, pour vrai. » Oui. Puis finalement, là-bas, elle a vécu comme un moment idyllique, tu sais, elle a tombé en amour avec ce petit village-là, tu sais, qui n'a pas d'épicerie, qui n'a pas de caisse, tu sais, c'est vraiment une vie d'insulaire, c'est vraiment un autre mode de vie, même si c'est au final juste à côté. Oui. Fait que l'album est vraiment représentatif, je trouve, de ces deux histoires-là, l'histoire de son enfance avec la torture imaginaire, tu sais, de ce lieu-là. Puis l'adulte qui se réconcilie, tu sais, dans sa vie actuelle, tu sais, qui apprend à elle-même enlever son propre enfer, tu sais, comme à se regronder, justement. L'album, il ressemble à ça. Il va aborder des sujets comme, tu sais, il y a la mort, il y a la liberté, il y a l'amour, tu sais, c'est des bons sujets, mais abordés d'une façon très imagée. OK. Puis avec des ambiances en général, je te dirais, qui font penser à une île. Tu sais, sur une île, tu es à... comme je te dis, même si tu es proche de la côte, tu es sur une autre planète d'une certaine manière. Tu sais, tu as les vagues, tu sais, tu as comme le can des vagues, mais tu es aussi au milieu de la tempête. Oui. Tu as comme les deux. Fait que je trouve qu'on le vit quand même assez bien, ça, dans cet album-là. Elle, vite de même, moi, ce qui me fascine, tu sais, chez cet artiste-là, c'est son... son phrasé vocal. OK. Une des choses qui me fascine, c'est ça. Tu sais, une mélodie vocale, souvent, je suis très mauvais chanteur, je pense que ce serait une mauvaise idée que je vous fasse un exemple. Non, non, non. Mais, tu sais, souvent, une ligne vocale, pour être, disons, accrocheuse, va être relativement simple. Tu sais, on va prendre une note. On va garder les mêmes notes, on va répéter, tu sais, on va accentuer. Puis elle, elle a des mélodies vocales qui sont... Tu sais, on dirait un pianiste. C'est comme ça qu'elle chante, tu sais. Ça, c'est fait... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense que oui. Bien, tu sais, j'ai écouté cet album-là, puis les autres aussi de Koppelgag. Effectivement, c'est un large range de voix, même que ça va tellement haut parfois que ça peut devenir, justement, dans le... presque le strident, à mon écoute à moi. Mais je pense que c'est voulu quand ça va jusque-là, tu sais. Oui, oui, oui. Que c'est justement très arrache-cœur, là, souvent. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une intention, là, tu sais. D'ailleurs, une des choses aussi que j'ai trouvées bien intéressantes, c'est qu'au niveau musical, son inspiration... Dans le fond, son inspiration, je ne devrais pas parler de la musique, je devrais parler du théâtre, je devrais parler de la littérature, je devrais parler de la danse, la peinture. Elle se décrit comme étant plus inspirée par ces arts-là, ces formes d'art-là, que par la musique. Musicalement, elle aurait dit, dans une des entrevues qu'elle a faites, elle est plus inspirée par la musique progressive, ce qui ne m'étonne pas en tout. On pourrait dire d'elle, c'est une artiste populaire, pop. Tu sais, tantôt, tu parlais du pop commercial, tu sais, pop. Oui, oui, oui. Elle est là-dedans, elle aussi. Par contre, son influence première, puis ça paraît dans ses chansons, c'est vraiment le progressif, tu sais. Progressif, on va justement avoir des... Je parlais de ses mélodies qui sont atypiques. Elle a souvent dans ses chansons des phrases qui sont, pour les plus calants en musique, tu sais, sur trois mesures. Souvent, on va avoir du deux mesures, du quatre mesures, du huit mesures. Elle, du trois, du six. Ça, c'est moins standard, honnêtement. Puis, pouc, elle nous coupe ça comme dans le milieu de la phrase. Ça, c'est prog au bout, là. Puis, j'imagine qu'il y a peut-être un lien à faire avec Billie Eilish, dans le sens qu'elle aussi, c'est une artiste indépendante qui a réussi à atteindre un peu le niveau mainstream, si on veut dire, là. Oui, oui. Elle est populaire, mais elle n'est pas un produit commercialisé, disons ça de même. Oui. Puis, elle s'est rendue, là, par elle-même, avec un bel entourage autour d'elle. À ce que j'ai compris, là, qu'il y a beaucoup de ses amis qui sont autour d'elle pour créer des vidéoclips, des costumes, toutes sortes d'images qui viennent avec sa musique, là. Oui. Ça fait que c'est un peu à ce que je comprends par ses propres moyens, au final, qu'elle s'est rendue, là, où elle est. Oui, 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 oui. Elle a gagné localement, ici, dans le coin, elle a gagné le concours. Alors, je dis « gagner », écoute, je pense que c'est ça, là, le tremplin de déjelis. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné ça. Elle a gagné, c'est ça, je n'étais plus sûr, mais il me semble qu'elle a gagné, oui. Je ne sais pas quelle année, ce n'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est ça, elle a monté les marches, mais d'elle-même, là, c'est ça qui est beau. Oui. Je pourrais te faire écouter un extrait. Le premier extrait que j'ai choisi sur cet album-là, c'est « Remora », la pièce s'appelle « Remora ». Puis je le trouvais assez représentatif, un, de sa mélodie, sa façon d'être mélodieuse avec sa voix atypique. Deux, c'est justement une phrase en trois mesures, le refrain, tu sais, le « hook », c'est un trois mesures, ce n'est pas standard. Puis en plus, on voit quand même, déjà musicalement, l'univers dans lequel elle baigne, qui est quand même très imagé. Fait que, on écoute ça. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, délicieux. Moi, j'aime beaucoup ça, Claude Pell-Gag. Je trouve que c'est très cinématographique. C'est super cinématographique, oui. Émotionnellement exacerbé. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans que j'adore. Oui. Puis une chose que je n'ai pas nommée, mais une autre affaire que j'adore, c'est son timbre de voix comme tel. On a parlé de son range, sa façon d'être créative avec sa voix, mais elle a aussi... Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le terme exact, mais des fois, elle va faire des... On dit des envolées, des montées vocales. Puis... C'est comme moi, si elle avait une fusée, c'est comme si quand elle monte, c'est comme si elle décolle la fusée dans le monde, puis elle m'amène en haut avec elle. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Comme, viens-t'en, j'ai un monde à te présenter. Puis là, on est rendu plus haut que je pensais. Elle me fait vivre ça, elle. C'est un genre de don que j'aime. Je trouve ça le fun. La deuxième toune que j'ai envie de te montrer, qui montre vraiment un autre pan, disons, de cet album-là, c'est J'aurai les cheveux longs. Dans l'album, il y a aussi, au niveau de la production, on a entendu dans l'extrait de tantôt, il y a les instruments, disons, typiques. Pop-rock, guitare, drum, bass, il y a des synthétiseurs quand même. Mais il y a aussi une grosse section de cuivre, qu'on n'aura pas dans l'extrait, mais aussi une grosse section de cordes, violon, violoncelle, des altos, tout ça. Puis c'est cool, la richesse musicale est là. Le prochain extrait, J'aurai les cheveux longs, c'est ça, on a comme vraiment un featuring sur les cordes, un bel emphase sur les cordes. Puis en plus, on voit un aspect doux de l'album, tu sais, de la douceur. Puis je trouve vraiment qu'on file ce que je disais tantôt, l'image des vagues qui viennent taper dans l'île. C'est cool. Nice. Si je meurs avant toi, pleurerais-tu? Si je meurs avant toi, Et si on s'écoutait vraiment, vraiment, je sais que la vie, c'est moins facile que l'on pensait. Hum, wow. Oui, 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 oui. Est-ce que tu meurs ou bien, les textes sur le troisième album sont beaucoup plus littéraux que dans les deux premiers? Ils sont solides. Ils sont solides à bord des sujets qui sont, tu sais, je dirais, de base, mais dans le sens fondamental à ce que c'est, vivre un humain, tu sais, à parler de la mort, justement. Oui, oui. Puis c'est ça, c'est, comme tu dis, c'est très littéraire. Oui, mais je voulais dire littéral, dans le sens que c'est plus direct. Tu sais, là, comme on voit qu'elle parle de la mort dans cette scène-là. Oui, oui, oui. Puis elle s'exprime en des phrases et des mots qui sont très, très, comme presque une phrase que tu pourrais dire à une personne. Oui. Alors que j'ai l'impression que dans ses deux autres albums, il y a comme toute une imagerie puis il y a des métaphores qui tournent autour, par exemple, des hôpitaux puis des choses comme ça. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai tort en disant que cet album-là, on dirait qu'il est plus rough par rapport à ça, tu sais, qu'elle a... Ça sort plus de son cœur direct puis ça va... Bien, je pense que... Et le titre de l'album est vraiment à propos puis comme je disais en début, tu sais, elle a fait cet album-là dans un processus elle-même d'une certaine guérison. Oui. Puis je pense qu'il fallait qu'elle dise les vraies choses, tu sais, pour que ce soit, pour elle, authentique, tu sais. OK. C'est une théorie, là. Je n'y ai pas jasé. Ça fait bien du sens. Bien, elle fait du sens. Puis non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de... Il y a un peu moins de place à l'interprétation sur qu'est-ce qu'elle veut dire ou l'imaginaire, comme tu mentionnais, là, c'est vraiment... Voici ce que j'ai à dire, tu sais. Oui. Oui, oui. Même chose, je ne me souviens pas du titre de la dernière. Mélamine. OK. Oui. Pourquoi j'ai choisi celle-là, particulièrement, c'est que dans un bref moment, on a plusieurs styles. Parce que l'album est quand même à son image, tu sais, c'est quand même un peu éclaté. Elle a un jeu de voix, tu sais, un moment donné, on l'entend, elle est là... C'est cool, tu sais. J'aime ça, moi, un artiste qui se permet de tout faire, ce qu'il a envie de faire, tu sais. Puis en même temps, il y a les styles, il y a le jeu de voix. C'est un beau topo global de tout ce qui est possible, tu sais. All right. Entre les mots comme là, mais la mienne à ça, tenez-lui de l'eau. Nice. La fin, hein, tu sais. Juste dans ce petit moment-là, tout ce qui a été fait avec la voix, moi, je trouve ça fascinant. C'est hot. Oui, franchement, ça rock. Puis le beat est bon, là, tu sais, c'est ça. Puis juste au début, début, il y a le petit début, c'était comme un peu... Je trouvais africain, là, tu sais. Les beats, là, j'aimais ça, tu sais. Puis moi, j'ai bien identifié l'espèce de côté comme synth quasiment des années 80 au travers de ça, mais c'est une super moderne en même temps avec tout le reste. C'est vrai que c'est un maudit beau projet. Bel album aussi. Oui, oui. Pour ma part, honnêtement, je connaissais, oui, un peu Clopel Gang, mais comme pour l'émission, je l'écoutais un peu plus, l'album. Puis tu parlais de Billie Eilish que tu sais, t'as comme développé le goût, disons ça de même. Oui. C'est carrément ça, là. Moi, j'ai trippé, tu sais. C'était comme, ah, c'est bon, mais là, en l'écoutant deux, trois fois pour en parler, c'est comme... On peut-tu sacrer dans le show? Oui. C'est crissement bon. J'espère qu'on peut. Si on ne peut pas, bien, je vais en redire la phrase. C'est vraiment bon. Bon, bien, écoute, moi, je connaissais déjà pas mal ça, mais en même temps, t'as apporté des observations que moi, j'avais pas vraiment réfléchi avant. C'est le genre de musique que je trouve qu'il se ressent, que c'est difficile à analyser, cette musique-là, genre, parce que ça vient de chercher direct en dedans de toi, puis comme tu disais tantôt, tu pars avec l'Opel-Gag, puis à ta mienne, là, où elle veut que t'ailles avec elle. Fait qu'après ça, il faut que tu l'écoutes plusieurs fois de suite, je pense, pour vraiment entendre les instruments, puis tout le génie qu'il y a derrière ça aussi, à mon avis. Oui, oui, oui. Non, c'est une artiste et à suivre. All right. Fait que, excellent, Clopel-Gag, tout ça. Je pense que ceux qui connaissaient pas déjà ça un petit peu à la radio, tout ça, ils ont extrêmement avantage à... À plonger. À plonger là-dedans, tout ça. Très belle présentation d'album. Merci. Une première. Une première. Ah oui? Puis comment ça a été pour toi, ta première... Deux gorgées. C'est pas si pire. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Faut le dire, ni toi, ni moi, on est des animateurs de haut calibre. C'est la première fois qu'on fait ça de notre vie. Oui, c'est vrai. Donc, j'espère que ça paraît pas trop. Mon prochain artiste que j'ai envie de parler, c'est quelque chose d'un peu spécial pour moi, c'est Kit Kuna. C'est un chanteur qui, en fait, a commencé... En fait, il a commencé en France, bizarrement. C'est rare qu'un Québécois commence sa carrière musicale en France, mais pour lui, c'était le cas. Il a fait un peu de projets là-bas puis éventuellement, il est revenu au début des années 2000 à Québec puis il a fondé un groupe qui s'appelle Les Goules. Oui, oui. Ça, c'est un groupe que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. J'allais les voir souvent, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. J'aime mieux en parler une autre fois. Tout. On va parler de Kit Kuna. Après quelques albums avec Les Goules, ils ont fini par se séparer et puis Kit Kuna a commencé à faire une carrière solo. Kit Kuna était le chanteur dans Les Goules à la base. Et puis, bien, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez étrange et unique avec ce que Kit Kuna fait parce que c'est de la musique qui est à la fois du chansonnier comme on pourrait l'entendre souvent, mais je trouve qu'il y a un côté très punk rock qui vient avec ça, qui vient probablement justement de ses origines avec, entre autres, les Goules. Donc, ça donne une espèce de résultat qui pourrait filer un peu comme du plastique Bertrand à certains moments puis dans d'autres moments d'autres artistes aussi. Il y a un range qui est quand même assez large d'émotions puis de thèmes aussi qu'il aime aborder tout ça dans sa musique. Je te dirais que sa voix est particulièrement facile à reconnaître, je dirais. C'est-à-dire que quand tu entends une toune de Kit Kuna, tu entends tout de suite que c'est lui qui chante, c'est sa voix puis tout ça. Il y a une voix un peu plus aiguë, je dirais, que ce qu'on a l'habitude d'entendre pour des chansonniers québécois puis tout ça. Puis après, au niveau de ses textes, c'est là où je pense qu'il se démarque le plus des autres. C'est-à-dire que je pense que Kit Kuna, à l'époque des Goules en particulier, il se faisait souvent comparer aux trois accords par rapport aux textes puis aux chansons. Pourtant, moi, je vois vraiment une grosse différence entre les deux. J'ai l'impression que les trois accords, qui sont très bons aussi, très intéressants, c'est plus de l'absurde. C'est des connexions d'idées qui font pas beaucoup de sens, mais qu'ultimement, c'est drôle puis c'est intéressant puis tout ça. Alors que Kit Kuna, il y a le même genre d'humour absurde dans sa musique, mais je trouve que ça va plus loin que ça. Il y a comme des images qui se créent, des images poétiques qui prennent forme dans ses textes. Moi, je trouve que Kit Kuna, c'est un poète puis que ça sort super bien quand il est en solo. Justement, on a ce côté un peu plus absurde, surréaliste-là, mais il y a des fois aussi où il veut être plus sérieux puis plus littéral, comme je disais tantôt. Par exemple, avec la toune Déo, qui est toujours un peu dans l'humour, mais cette toune-là est super honnête sur comment il se sentait à l'époque où il l'a faite. Puis il va pas par quatre chemins pour le dire, mais ça reste comme semi-drôle pareil. Donc, je vais te la faire écouter. All right. Déo, comme Déo Doran. Oui. All right. All right. J'ai mal au sang, j'ai mal, je me sens cesse-poir, je me sens partir, je me sens finir, je me sens avancer, je me sens nulle part, je me sens poigné, je me sens perdu, je me sens écoeuré, encolisse, je me sens un petit peu pessimiste. dans cette toune-là, moi, ce que je trouve à la fois très difficile à entendre parce qu'il dit des choses qui sont très claires, très directes par rapport à ça, mais après toute la première partie de sa toune où il vient juste de t'expliquer à quel point il se sent pas bien présentement, il y a comme un moment où on l'entend se renifler lui-même, comme je me sens, je me sens, il arrête pas de dire je me sens, puis là, il est rendu qu'il se sent pour de vrai par la toune, c'est toujours cette espèce d'humour noir qu'il y a dans sa musique et tout, puis là, je vais te faire écouter une toune qui est plus, justement, craft, qui est bien ficelée par rapport à comment ça a été écrit, puis cette toune-là est infinie, on dirait un rap quasiment, mais justement, la poésie un peu surréaliste, on l'entend très, très bien dans celle-là. Nice. T'es beaubec que sonne et fausse dans les mours en s'embrassant, c'est un party de petites offenses claquant dans ses partances, tombé d'enfance, chapé dans des spagavenins rosés, les rubis du monde au collier, les rubis du monde au fjord, il est passé dans un bochot dans un songe bassin qui tourne-tourne sur con, c'est un saut fatiguant comme des scènes, pogner-pogner d'un crispan, la bedaine ça déferle en gang, clean, clean, rentre et sors, pente à perche pis t'es ressort, flac, flac, pis t'es un bord, en cadence, c'est parti, p'tit, chak, chak, fuck t'es dans les shit-shakes, comme un gardon ça. fait que cette tune-là, c'est non-stop, ça, tout le long. Ah ouais, c'est ça, comme tu dis, il y a un côté rap dans le fait que la parole ne cesse jamais. Tic, 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 pis c'est comme si c'était un paquet de phrases pas finies que la fin d'une... comme la moitié d'une phrase commence la nouvelle. Ouais, 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 ouais. Pis ultimement, ça crée des espèces d'images qui sont... qui sont difficiles à battre, dans le fond, t'sais, c'est une belle imagerie qui peut juste venir de Kikuna, à mon avis. D'ailleurs, ça, c'est son premier disque en tant que solo. Solo, ouais, c'est ça. Au début, moi, je voulais parler du Plaisir et des Bombes qui était son deuxième disque, pis je pense que celui-là, il a un petit peu plus landé pour les gens, c'est-à-dire qu'il a eu un peu plus de succès, à mon avis, selon ce que j'ai pu voir. Pis il y a des tunes là-dessus qui sont plus, je dirais, plus rock, plus classiques comme on aimerait entendre d'un chansonnier. J'ai préféré parler de celui-là qui s'appelle Les Années Monsieur parce que je trouve que, justement, il l'a appelé Les Années Monsieur, tu sais, il sort de son band de punk, il commence à vouloir prendre ça peut-être plus au sérieux. Encore là, j'assume bien des choses en disant ce que je dis là, mais c'est un peu l'interprétation que j'ai du titre, pis après toute la musique qu'il y a là-dessus, c'est vraiment comme il y a encore des relents, des goules, mais il y a beaucoup de nouveaux aussi, plus de travail au niveau de son écriture de texte, quoique les goules aussi, c'était vraiment bien écrit, mais c'est pour ça que j'ai préféré parler de celui-là. Je vais t'en faire écouter une petite dernière, rapidement. Celle-là, je l'aime juste à cause du côté un peu absurde de l'instrumentation. Tu sais, en tout cas, je vais te la faire écouter. On va en parler après. Si tu pouvais t'éteindre à jamais, j'aurais faim, j'aurais soif, j'aurais froid et chaud, comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. Je suppose que quand je le comparais à Plastique Bertrand, je pensais particulièrement à ça tout de même. Les petits claviers un peu cheapo, tout ça. Puis encore là, il y a... Même le beat de drum, on dirait, tu sais, les petits claviers cheapo, casio à 100 piastres qui se vendaient chez Sears avant. C'est comme si il avait pensé si tu plaisais sur le drum machine, tout pack, tout pack, tout pack. On dirait que c'est juste un peu trop vite. Puis la toune, elle est là, puis elle suit. J'ai trouvé ça drôle. C'est bon. Excellent. C'est ça. Je pense que tu comprends bien son humour. C'est toujours un petit peu à côté de la plaque puis tout ça. Pourtant, il est capable de te chanter des tunes qui vont te faire brailler comme Batisca, qui est venu me chercher particulièrement. ce n'est pas sur cet album-là. Je te conseille d'aller l'écouter à un moment donné parce que franchement, il parle de la relation qu'il y a avec son père puis que maintenant, il est mort puis tout ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais pêcher avec ma famille dans la ZEC de la Batisca. Il y a plein de liens avec la pêche puis la vie dans cette tune-là. Le fait que dans le temps, son père, il prenait des branches quand il restait pris puis tout ça puis qu'il l'encourageait puis ils continuaient à pêcher ensemble. Maintenant, il est pris dans les branches puis il pense à son père qu'il le déprendrait mais qu'il n'est plus là pour le faire puis tout ça. C'est super touchant puis ça vient me chercher à des endroits plus personnels, on va dire. Mais bref, Kit Kuna, Kit Kuna. Je te conseille fortement d'aller voir ça. En plus, il y a beaucoup d'albums à ce gars-là. Je pense qu'il est rendu avec son 5 ou 6e album. Ah oui, oui. Il y en a un qui s'appelle Métastase qui, si je ne m'abuse, va être sorti quand cette émission-là va passer. Ah bon, OK. Ça fait que c'est très bientôt. Oui. OK. Puis question de même, peut-être, tu as la réponse peut-être pas, sais-tu, tu sais, Kuna, c'est-tu son vrai nom? Puis d'où ça vient si tu le sais? Bien, c'était son nom aussi de chanteur quand il était dans les Goules. Puis dans les Goules, il y avait tous des surnoms comme, encore là, un peu absurdes comme si je me souviens bien, il y avait Rabin Kravlamovitch, quelque chose comme ça. Bref, tu sais, il y avait tous des noms. Ils étaient tous déguisés aussi sur la scène puis tout ça. Kit Kuna, il incarnait souvent une espèce de vieillard étrange, en robe. La plupart du temps, il était habillé en femme sur la scène. Fait que, je ne connais pas vraiment la signification ou la raison pourquoi il s'appelle comme ça. OK. Mais, vite de même, je dirais qu'il y a dû utiliser le mot parce que ça sonne un peu comme le nom d'une rock star. Ça sonne bien. Kit Kuna. Je me sens à m'appeler Kit Kuna, je me sentirais comme, je me sentirais Kit Kuna. Ça ne veut rien dire, mais je me sens, il y a de quoi, j'aime la sonorité. Je pense que c'est ça, si tu dis Kit Kuna, ça s'explique tout seul. Kit Kuna. Ah, je comprends, Kit Kuna. Ça pourrait être une nouvelle expression. Oui, il y a Hakuna à la table, il y a Kit Kuna. That's it. All right. Sur ce, cette chronique est terminée. pour conclure notre premier épisode, moi, j'ai envie de nous amener cette fois-ci en Angleterre. Ah oui? Oui. Ah oui. Je vais te parler d'un groupe de musique progressive. Au début de l'émission, je l'ai présenté comme étant Gentle Giant. Je m'excuse, c'est Gentle Giant. En français, c'est le gentil géant. OK. Puis, c'est quand même représentatif de qu'est-ce que, à mon sens, à moi, qu'est-ce qu'ils sont. C'est des géants de la musique. Honnêtement, là, on va parler de musique progressive, c'est peut-être pas accessible nécessairement à tout le monde. C'est comme un peu certaines, on va dire, des boissons fortes ou des repas avec un goût, il y a un goût qui doit se développer. Oui. Ça, j'en suis conscient. Mais en même temps, je trouve ça bien d'aborder ce sujet-là comme ça en premier épisode parce que dans l'émission, en général, on va aller piquer, des fois, dans des zones artistiques qui peuvent être plus goûteuses, disons ça de même. Oui. On ne se gênera pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, honnêtement, Gentle Giant, c'est quand même pas si pire, pour être bien franc. All right. Fait que, pourquoi j'ai envie de te parler de ce groupe-là? Écoute, c'est un groupe qui a été quand même très prolifique des années, je te dirais, 70 à 80 dans la création d'albums. Moi, composer une chanson de Gentle Giant et avoir le même niveau de complexité puis de talent brut, disons ça de même, ça m'aurait pris probablement deux ans à faire une toune. Eux autres, ils ont sorti des albums à chaque année quasiment. Dans le fond, c'est trois frères qui ont participé. comme n'importe quel band, il y a eu du monde qui sont joints, il y en a d'autres qui sont partis, nanana, nanana. Puis, ce que je... Là, c'est encore là très personnel, mais oui, c'est de la musique qu'on dit progressive, mais il y a certains groupes qu'on va dire que ce n'est pas du progressif, c'est du... Puis tu nommes le groupe, tu sais, genre c'est une classe à part. Gentle Giant, c'est du Gentle Giant. C'est pas... Écoute, Pink Floyd, c'est Pink Floyd. Gentle Giant, c'est Gentle Giant. Frank Zappa, c'est Frank Zappa, tu sais. Même s'ils sont tous... Ils ont tous une couleur un peu vers le progressif. Oui. Il y a une trail unique qui leur appartient, tu sais. Ces gars-là, c'est des... C'est des bébites que j'appelle. Ils ont une connaissance de la musique sans doute extraordinaire. Ils ont tous... Tous les musiciens là-dedans, ils jouent, tu sais, dans le même... Dans la même pièce, ils vont souvent jouer plus d'un instrument, tu sais. Le bassiste, je lâche la base, ils se pogner une trompette, après ça, nanana. Puis, ils vont se mettre à chanter. Tu sais, ils chantent, il y a beaucoup de jeux vocals qui sont absolument uniques. Des jeux rythmiques qui sont encore là, déconcertants, tu sais. C'est... Pour moi, ce qu'est-ce qui vient me chercher dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment musicalement riche et on dirait que c'est le thème d'aujourd'hui sans qu'on s'en soit parlé. il y a toujours un certain souci, je dirais, de commercialisation dans la vie. Ils ont dit fuck off, là, tu sais. Nous, on fait de la musique, tu sais. Puis, c'est pas de la musique qui va chercher nécessairement à avoir de la cinématographie ou même... Je dirais même pas dire que c'est de l'émotion tant que ça, tu sais. Il y a des thunes plus émotives, mais c'est vraiment un gentil géant, le nom est bon pour ça, qui t'amène dans un monde que tu connais vraiment pas. Tu sais, il t'amène, voici mon univers, tu sais pas t'es où, mais vraiment pas, puis même après cinq minutes, t'essayes encore d'avoir un repère un peu, tu sais. Pourtant, pourtant, c'est ça qui est le fun, c'est que le géant, il est gentil, tu sais. Il y a quand même des mélodies qui sont accrocheuses, il y a quand même des repères, tout simplement, mais en même temps, le repère, je sais pas, on va dire en français le mot porte, c'est une porte, mais là, il va être écrit à l'envers, tu sais. Le repère est là, mais tu sais, il faut que tu le travailles un peu, tu sais. Mon image est douteuse. L'album que je veux te présenter aujourd'hui, moi, c'est The Power and the Glory. Il y a beaucoup d'albums qui sont mythiques, que je dirais, mais celui-là, pourquoi qu'il me parle, c'est que c'est le premier, c'est ma porte d'entrée vers ce groupe-là, il est comme un peu plus personnel. Puis écoute, la pochette est cool, c'est un jeu de cartes, le roi, tu sais. Mais c'est marqué GG Gentle Giant, en tout cas, c'est bien, bien cool, il y a de quoi de puissant là-dedans. Puis, premier extrait que je vais te faire entendre, c'est la pièce d'ouverture de l'album qui s'appelle, la pièce s'appelle en anglais, Proclamation. OK. Je peux le redire avec la bouche plus de travers, Proclamation. Voilà. Proclamation. Oui. L'extrait que je t'ai choisi, c'est pas l'intro, tu sais, un peu comme tous les genres de musique un peu progressifs, la musique est quand même un peu longue. Oui. Puis, c'est un peu comme du caramel, ça coule, mais pas vite. Fait que si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, t'as besoin de deux minutes d'écoute, tu sais, pour que ça fasse un certain sens. Fait que ce que je t'ai choisi comme extrait, c'est un peu plus vers la fin de la toune, ça donne une bonne idée, un, du genre de voix très unique qu'il y a là-dedans, puis aussi du genre de groove rock, disons ça de même, très unique. OK? OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça fait douze minutes que ça jouait, justement, pour arriver à ce moment-là. Je pense que c'est huit. OK. Moi, j'aime beaucoup ça, la musique progressive, justement, parce que ça prend le temps de mettre la nappe, puis de mettre la coutellerie, puis les assiettes, puis là, à un moment donné, ils te servent ton repos. Ça peut prendre cinq, dix minutes avant ça. puis t'as l'eau à la bouche, là, t'sais. Oui, oui, oui. Yeah. C'est un beau grand voyage. Puis une autre particularité de ces gars-là, c'est qu'ils sont très fans de musique médiévale. Hum. Puis ça, c'était... Puis quand je dis médiéval, on parle vraiment de moyen âge, t'sais, les années 1000, même 900, t'sais, ce genre de musique-là. OK. L'approche de la musique, je vais pas faire une théorie trop profonde, là, mais globalement, la musique était plus vue comme étant linéaire plutôt que verticale, t'sais. Nous, la musique qu'on fait, il y a beaucoup d'accords, c'est-à-dire les... comme une guitare, tu fais trois, quatre notes en même temps, t'sais. Voilà un accord, voilà un accord. Mais tandis qu'eux autres, au lieu de faire, au moyen âge, au lieu de faire un accord sur une guitare, il y aurait eu quatre guitares, chacune avec une note différente, OK. Puis il y aurait comme créé un accord de même en jouant des mélodies, puis c'est un autre approche, là, plus linéaire. Ces gars-là triplent, là-dessus, ben red, je sais pas si ça existe comme mot, mais t'sais, un peu à la fugue, un peu là, parce que chacun a une voix, chacun se promène. Fait que là, je t'ai choisi un extrait de la toune qui s'appelle Cogs in Cogs, qui est comme les dents d'une engrenage une dans l'autre, t'sais, ça image bien ce que je viens de te dire, t'sais que chaque morceau a sa place, mais il n'y en a pas un qui fait la même affaire. OK. C'est pas standard, ça, dans la musique, là, même progressive. Sous-titrage ST' 501 et on s'en court, on rire pour les turns around. Nice! Oh, j'ai l'impression de toucher à tes cordes, là, j'aime ça. Aujourd'hui, t'amènes des bandes que j'aime beaucoup, là, jusqu'à maintenant. Honnêtement, je connaissais pas du tout Gentle Giant, fait que il y a l'air d'avoir énormément de choses à écouter. C'est riche, là, ils ont une littérature vraiment propre à eux, comme je te disais tantôt. Dernière toune que je vais te faire écouter, c'est quoi dans le titre? Littérature propre à eux, oui. Dernière toune que je vais te faire écouter, c'est la toune, la pièce, devrais-je dire, So Sincere. Tellement sincère. Là, ce que j'ai voulu faire ressortir un peu dans ce morceau-là, ils sont multi-instrumentistes, je l'ai nommé un peu au début, mais c'est ça, ils vont tous jouer différents instruments, puis parfois dans la même toune. OK. Fait que c'est quand même ça aussi assez original, puis pas toujours des instruments standards, tu sais, de la flûte à bec, les autres, il y en a, puis de la trompette, de la flûte, de la mandoline, puis de la bass dans la même toune, ou de la guitare, ou pas un pas. Je suis curieux un peu par rapport à ça. Tu veux-tu dire que, par exemple, quelqu'un qui joue de la bass va jouer de la bass pendant un bout, puis à un moment donné, il n'y a plus de bass dans la toune, puis là, il va jouer un autre instrument? Oui, ou tu sais, il lâche la bass, il la donne à un autre, puis il va s'y faire. Oui, oui, oui. C'est donc bien particulier comme démarche. Oui. Nice. OK. 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 Ça commence avec du violon, un moment donné, il tombe une guitare, puis il le drum, puis je pense que je t'ai vu, il y a un côté fascinant dans comment la rythmique vient chercher comme toutes sortes d'affaires. Tu sais, ils sont virtuoses, mais ce n'est pas nécessairement un gars qui fait Oui, 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 oui. C'est comme, il y en a un qui fait Je vais recommencer. C'est le fait qu'ils vont jouer, tu sais, il y en a un qui fait ça se promène un peu partout, tu sais, puis c'est plus dur faire ça, je te dirais, que d'être un seul gars qui fait Tout faire d'une shot, tu sais, ça se... C'est orchestré, orchestré, je veux dire, avec une richesse qu'on retrouve, selon mon humble avis, moins en ce moment. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, les autres, ils enregistraient, il faut s'en rappeler, avant les ordinateurs. Oui. C'est live, tu sais, ce qu'on entend, c'est qu'ils le font en studio pour vrai. J'avoue que c'est une valeur ajoutée que tu n'y penses pas nécessairement, mais effectivement. Puis aussi, c'est vrai ce que tu disais au début, tu sais, je reconnais plein de sons qui viennent de plein d'autres groupes de cette époque-là, mais tout mis ensemble comme ça, c'est totalement unique, tu sais, il y a quelques bouts qui me faisaient un peu penser à du King Crimson, peut-être, d'autres affaires qui n'ont pas en tout rapport avec King Crimson, justement, puis tout ça. Je n'ai pas toutes les références pour comparer ça à... Parce que de toute façon, ce n'est pas ça le point, c'est justement ça. Non, c'est ça, qu'à New Way. Oui, voilà. Puis franchement, j'ai bien hâte d'aller en écouter plus. Je n'avais jamais écouté ça avant que tu en parles aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te faire découvrir des belles musiques. Yeah! À vous aussi, j'espère. Ça complète l'émission. Eh oui. Fait que, veux-tu faire le mot de la fin, veux-tu que je le fasse? Le mot de la fin va être « Porte! » Bien, j'espère que vous avez aimé notre premier épisode. Ça devrait aller en s'améliorant. Ah! Elle a de la pression! C'est vrai, par exemple, que ce que tu dis, Guillaume, pour les prochains épisodes puis en montant, on va de plus en plus aller vous présenter des choses qui sont un petit peu plus difficiles à digérer par moments puis tout ça, en espérant que vous comprenez que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde puis qu'on essaie de vous le faire écouter à vous aussi pour que vous puissiez peut-être l'apprécier également. Oui, c'est comme n'importe quoi. Avec de l'ouverture, on arrive à tout. Oui. Je trouve que c'est une bonne manière de le comparer quand tu disais de la bouffe tout à l'heure. Oui, c'est ça. Quand on compare à de la nourriture, il y a certains goûts qui se développent. Oui. Donc, j'espère que vous allez rester avec nous même si vous n'aimez pas toujours ce qu'on propose. Mais on propose aussi une belle face. Regardez la face. Ah! Puis toi de même. Ah! Tu ressembles un peu au Gentle Giant, by the way. Fais la conclusion. Yes. Yes, bien, ça serait ça, mon cher Carl. Ça finirait l'émission pour aujourd'hui. Premier épisode. J'espère que vous avez embarqué dans notre trip puis que vous allez continuer de nous suivre pour les prochains épisodes. Plus ça va aller, évidemment, plus on va être meilleur, on va être. J'espère. Puis, on a du fun. On espère que vous en avez avec nous. Aujourd'hui, juste pour faire un petit recap, on a parlé de... toi, tu as parlé de B. Lailish. Oui. Tu as parlé de Keith Kuna. Moi, j'ai parlé de Clopelgag puis de Gentle Giant. Prochain épisode, on va amener encore d'autres découvertes dans d'autres styles. On s'en va ailleurs. Fait que, on espère que ça soit apprécié par vous autres puis que nous, on continue d'avoir du fun chez tes parents. All right. Au revoir. Au revoir. ... ... – Sous-titrage FR 2021